C'est la bonne année, je ne sais pas, chaque année on espère qu'on va briser un peu cette mauvaise dynamique là-bas. Après Bordeaux, en ce moment ils ne sont pas très très bien, donc c'est peut-être le bon moment après. Pas encore faut-il qu'il faut faire le match adéquat. Je l'espère fortement parce que, comme vous dites, ça fait plus de 40 ans qu'on n'a pas gagné là-bas. Après ça va être compliqué sans Gustavo au milieu de terrain, c'est le pilier de l'équipe. Mais bon, on a un effectif largement supérieur à Bordeaux. Comme tous les ans, tous les ans on dit ça, tous les ans on n'est pas loin, ça fait 2-3 ans qu'on n'est pas loin. On espère bien sûr, Bordeaux ils sont pas exceptionnels, ils ont un joueur mal comme qui est le mot. Je pense que c'est la bonne année cette année, l'OM monte en puissance. Au vu des résultats, le collectif est correct et ça joue bien au ballon. Donc cette année, oui je les vois gagner à Bordeaux. J'espère que de toute façon ce sera complet après la trêve internationale. C'est le bon moment pour prendre les trois points là-bas. On peut le faire. Et voilà, on croise les doigts. Nous on est sur une dynamique, on vient de gagner 5 à 0, mais on a perdu juste la semaine. Nous c'est mi-figue, mi-rézé, on sait pas trop. Donc on espère vraiment qu'ils vont faire quelque chose pour garder la dynamique en championnat et rester au contact des autres devant. Sur un match tout est possible, je pense qu'ils peuvent le faire. Ils ont un effectif qui est magnifique. Je pense que l'équipe s'entend bien, on le voit à travers les résultats. Pour moi c'est faisable, bien sûr. Ils sont dans une mauvaise passe, ça fait 3 défaites de suite je crois. Donc il faut y aller avec l'écrou, pas pour jouer le match nul, pour prendre les trois points. Parce qu'il faut suivre le rythme de Lyon qui est troisième et il faut pas décrocher. On est sur une bonne spirale, on est bien à un point du podium et moi j'y crois, j'y crois. Après la malédiction comme vous dites, il faut bien que ça s'arrête un jour.